Hey yo les gens ici Strax, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons tout simplement nous retrouver pour une nouvelle vidéo Donc ça sera simplement une vidéo annonce des petites nouveautés qui seront présentes sur l'opus 15 de notre fameuse série NBA 2K Voilà la série des 2K qui est vraiment le jeu de basket par excellence Donc j'ai vu quand même pas mal d'américains faire des vidéos dessus Parce que ouais je regarde un petit peu des vidéos des américains Mais par contre en français il n'y en avait pas tellement que ça, d'ailleurs j'en ai pas trouvé Et moi je me suis dit pourquoi pas proposer ce genre de contenu Donc voilà les petites news sur 2K15 Voilà parce que c'est vraiment un jeu qui est très présent sur ma chaîne Si ce n'est le jeu le plus présent, c'est le jeu le plus présent tout simplement Parce que c'est celui que je maîtrise le mieux Et donc on va directement commencer dans le vif du sujet Alors pour commencer, lorsque l'on lancera le jeu Voilà pour la première fois, après je sais pas si par la suite ce sera le cas On aura un petit tutoriel présenté par la star Kevin Durant Et oui KD Qui nous permettra un petit peu de connaître les différents shoots Voilà comment on shoot et tout Un petit tutoriel Bon par contre ça sera plus utile pour les personnes qui débutent 2K Parce que les personnes qui ont eu les licences antérieures Ça bah ils vont très vite se remettre dans le bain tout simplement Donc ça c'est plutôt pas mal pour ceux qui veulent commencer le basket En tout cas dans les jeux vidéo C'est plutôt bien Un bon petit tutoriel Donc pour le mode MyGM Alors là ça va être un peu plus poussé Tout simplement dans cet opus de 2K15 Là on aura donc comme dans 2K14 La possibilité de modifier le prix des billets et tout Mais la petite nouveauté qui est plutôt pas mal C'est qu'on pourra simuler les matchs Et si on voit que le score il est pas bon Donc par exemple on est en train de perdre de quelques points et tout Et c'est encore attrapable Bah on aura la possibilité de venir reprendre le match Donc directement voilà Arrivé hop claquement de doigt On aura juste à cliquer Et on pourra tout simplement arriver et prendre Et prendre de nouveau le contrôle de notre équipe Pour avoir la possibilité de revenir au score Donc ça j'ai trouvé ça plutôt pas mal C'est une très bonne chose qui a été faite Donc après en ce qui concerne le mode MyPlayer Donc là pour l'instant ils en ont pas trop parlé Mais étant donné que c'est le mode de jeu Qui a connu le plus d'heures En tout cas aux Etats-Unis Je sais pas ce qu'il y a en Europe Ce mode Ma Carrière Voilà c'est le mode par excellence Donc on nous a promis Qui aurait largement plus d'options de personnalisation Donc ça c'est vraiment très très bien Donc j'espère qu'on aura plus de détails et tout Parce que par exemple au niveau de la musculature et tout Bah c'était quand même pas très varié On était assez similaire Donc après c'est sûr que ça dépendait du poste Mais on était quand même physiquement parlant assez similaire Donc ça c'est sûr que c'était vraiment dommage Mais bon ça ça peut vraiment être corrigé Et ensuite pour terminer le dernier point auquel je vais parler C'est comme vous le savez par exemple Bah aux Etats-Unis voilà les matchs de NBA Il y a des matchs qui sont serrés Mais il y a des matchs où c'est plié Par exemple au quatrième quartan Voilà on voit qu'il y a 25 points d'écart Donc du coup tu vois c'est pas non plus trop rattrapable Donc en fait ce qui se passe C'est que les spectateurs au fur et à mesure ils partent Et du coup bah là Touquet ils ont décidé de faire pareil Donc si ils voient que le match il est plié Bah les spectateurs présents dans les gradins Ils vont tout simplement voilà arriver et quitter les lieux Donc petit à petit Donc bah voilà parce que pour eux après Vu qu'il y a quand même la masse de monde dans cet univers du basket Dans ces arènes tout simplement Donc pour éviter un petit peu tous les embouteillages et tout A la fin des matchs voilà ils préfèrent partir Et donc bah Touquet ils ont mis ça en place Donc j'ai trouvé ça vraiment pas mal Donc on verra bien comment ça va se passer Et voilà Donc si jamais cette petite vidéo vous a plu Bah n'hésitez pas à laisser un commentaire A mettre un petit like Donc bah les gens Voilà n'hésitez pas aussi à dire si vous voulez que je continue cette série Des petites news avant la sortie de Touquet 15 Qui sortira le 10 octobre en France Et le 7 aux Etats-Unis Donc je vous dis à la prochaine Portez-vous bien et salut les gens Au revoir